Salut c'est Cyril de Ma Pianopop et bienvenue à vous dans ce nouveau tuto où on va parler d'un truc qui nous amène à tous et à toutes, quel que soit notre niveau, qu'on soit pianiste un peu avancé, très avancé, expert ou même complètement débutant, il y a forcément un moment où on travaille un passage qui est difficile pour nous et on s'y prend pas forcément de la bonne manière et du coup on perd un temps précieux. Dans ce tuto je vais vous montrer quelques petites astuces pour essayer de gagner du temps au contraire. Quel que soit notre niveau, encore une fois on retrouve régulièrement sur notre chemin des petits bouts de morceaux qui nous posent vraiment des problèmes sur lesquels on s'acharne, on s'acharne, on s'acharne et on va voir comment s'acharner d'une meilleure manière si vous voulez bien. Et on va comprendre d'abord la première raison qui fait que ça ne marche pas, c'est le but à atteindre si vous voulez c'est d'enlever la panique musculaire. C'est à dire qu'en fait quand on est en mode on travaille, on travaille, on travaille et on bute sur un truc, ce qui se passe c'est qu'en fait on n'a pas descendu suffisamment le tempo pour en gros être en mesure de faire chaque geste les uns après les autres sans paniquer. C'est à dire qu'en fait souvent quand on étudie un morceau et encore une fois qu'on soit complètement débutant et qu'on doive passer d'un Do majeur à un Sol majeur, les deux premiers des quatre accords magiques par exemple, on est complètement débutant et en fait on vient de plaquer notre Sol majeur, on est en panique complète. Et en fait on fait tout un tas de gestes quand on est en panique, on fait tout un tas de gestes qui ne servent à rien, qui nous font paniquer et surtout qui nous font perdre un temps précieux. Et c'est parce qu'on perd ce temps précieux qu'on n'arrive pas du coup à faire le le geste comme on veut le faire. Et c'est pour ça que le but à atteindre pour déverrouiller tous ces blocages, c'est d'enlever la panique. Et ça peut prendre du temps, c'est pas une méthode miracle, c'est juste pour comprendre ce qui se passe et essayer de gagner quand même un peu de temps. Étudiez le mouvement le plus lentement possible. C'est à dire que si je prends cet exemple très débutant de passer d'un Do majeur à un Sol majeur, si vous êtes un pianiste ou une pianiste avancée, cet exemple va peut-être vous paraître un petit peu trop simple, mais néanmoins, si vous voulez bien vous souvenir de vos débuts, en gros vous en étiez à ce stade-là. Et de toute façon, quelle que soit la difficulté, le problème est à peu près le même. C'est à dire qu'en fait effectivement quand on est débutant, on va faire tout un tas de gestes parasites qui sont dus à la panique et grosso modo on va perdre un temps précieux. Donc la chose à faire c'est vraiment au début d'enlever tout contexte rythmique et tout contexte de vitesse et vraiment de se concentrer sur le mouvement lui-même. C'est à dire que si je parle de cet accord-là et je vais vers cet accord-là, ben en fait il va falloir étudier éventuellement d'ailleurs séparément, main gauche et main droite, exactement ce qui se passe et d'essayer de rationaliser le plus possible le geste. C'est à dire que voilà, par exemple là je fais Sol do mi d'un côté puis ensuite Sol si ré, et voir que par exemple la première des choses c'est de voir qu'il y a un doigt qui ne bouge pas, qu'il y a un pouce qui est sur Sol. Donc lui déjà il n'a pas besoin de venir se balader comme ça au milieu dans une espèce de geste complètement parasite qui servira à rien. Il faut qu'il reste le plus possible près de la note sur laquelle il l'appuie, il se relève et il rappuie dessus. Donc ça ne sert à rien de l'envoyer très loin. Et les deux autres qui faisaient do mi, ils vont faire si ré. Donc pareil, ils ont juste besoin de se lever et de se rapprocher ici pour rappuyer. Donc enlever le plus possible de gestes parasites, ça c'est vraiment très très important. Donc à la main droite, à la main gauche et ensuite ensemble. Donc ce qui est vrai pour cet exemple très débutant va être tout aussi vrai pour un passage très groovy de Stevie Wonder ou un passage très technique de Chopin. C'est exactement le même principe. Donc prendre vraiment le temps de rendre tous ces gestes conscients, ça va être vraiment vraiment hyper important parce qu'en gros c'est ça qui va nous faire gagner un temps précieux mais surtout ça va avoir une autre vertu. Et cette autre vertu c'est qu'en fait vous allez passer d'un éventuel par cœur mais qui ne veut pas dire grand chose à un par cœur qui a du sens. Qu'est ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire qu'en fait on est capable d'apprendre par cœur à peu près tout et n'importe quoi. Si demain je décide d'apprendre un poème dans une langue que je ne connais pas du tout, par exemple je ne suis pas lourde ou gongole ou le serbo croate, je peux décider que je vais apprendre ce problème par cœur. Je ne comprendrai pas du tout la signification mais je peux considérer ça comme un ensemble de syllabes et puis je vais finir par le savoir par cœur. Mais comme ça n'a évidemment aucun sens pour moi, je vais le retenir trois jours puis au bout de trois jours je vais commencer à transformer les syllabes puis au bout d'une semaine ça va commencer à être vraiment du charabia puis dix jours plus tard je ne saurais plus rien du tout. En gros, si on ne conscientise pas les gestes, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on va jouer une suite de notes mais en fait ça sera toujours un peu la panique et en fait on va avoir juste accès au côté par cœur, à savoir par cœur si vous voulez et l'aspect juste purement musculaire de cette mémoire. Tandis que si je prends le temps de dire bah voilà là je faisais un do majeur c'était sol do mi ok pour aller faire sol majeur je vais très peu bouger hop et ça va être sol ti ré voilà en fait je donne du sens à ce que j'apprends et donc non seulement je vais le retenir mieux parce qu'il y aura deux types de mémoire il y aura certes ma mémoire musculaire mais il y aura aussi ma mémoire cérébrale théorique ok mais en plus ça va me faire retenir mon morceau ça va m'aider à donner des accroches à ma mémoire pour qu'elle retienne les choses mais en plus de l'autre côté elle va retenir que ben do majeur c'est sol do mi ou do mi sol ou mi sol do et sol majeur c'est sol si ré si ré sol ou ré sol si et donc ça ça va être vraiment vraiment bénéfique une fois que vous avez réussi à enlever la panique à un tempo vraiment minimaliste ok ce qui va être très important c'est de remettre la rythmique du morceau ok que ça soit quelque chose de encore une fois très simple parce que vous êtes tout à fait débutant à savoir jouer des accords en ronde ou vous soyez sur votre passage de beethoven ou de chopin ou de steve wonder préférés si je prends par exemple un morceau de beethoven sur lequel je me suis pas mal arraché les cheveux vraiment descendre le tempo mais par contre vraiment rester en rythme gardez la structure double croche même à la limite beaucoup plus lentement que ça ok etc etc et le fait de rester en rythme va vous permettre de quantifier si vous voulez le progrès c'est à dire vous allez pouvoir dire ok ben voilà à 55 bpm à la noire ou 60 bpm à la noire en fait je suis capable de le jouer sans aucune panique ok c'est à dire que tu entends je rip une note en temps je fais une fausse note mais par contre je suis capable non seulement de voir mes doigts qui bouge au bon moment dans la bonne rythmique etc mais en plus je suis capable encore une fois de penser ça c'est do majeur c'est sol demi sur bon endroit sol majeur sol si ré sur bon endroit c'est ok j'ai le temps de penser les choses et c'est pas ok c'est que j'ai les doigts qui font n'importe quoi c'est pas ça ok c'est savoir à quel tempo je suis relax et une fois que j'ai réussi à conscientiser ça en fait ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement monter progressivement très progressivement voilà 60 vous n'avez pas besoin de faire 60 61 62 63 etc vous pouvez faire 60 puis 63 puis 66 voilà monter 2 3 à chaque fois quand vous arrivez un peu plus haut peut-être qu'il faudra réduire ça sera plutôt 1 ou 2 puis à la fin ça sera vraiment 1 mais par contre ce qui est vraiment très important c'est de garder ce mode sans panique ok c'est à dire que voilà je monte je suis à 60 puis je passe à 63 tout va bien je passe à 66 je sens que une fois sur deux je commence à rip et il ya une note qui va pas ok c'est qu'en fait je suis en panique ok j'ai pas le temps de me dire bah c'est ça et puis ensuite c'est ça et puis ensuite c'est ça ok j'ai pas le temps de me dire tranquillement les choses et du coup ça va trop vite et pour mes doigts et pour ma conscience ok donc après je peux réussir à jouer mais ça va être du par coeur ça va juste être ma petite technique de doigts qui marche un peu tout seul donc voilà ça ça tient un peu de mon poème dans la langue étrangère je vais pouvoir maîtriser un certain temps mais en fait dès que je vais arrêter de travailler je vais l'oublier ok tandis que si je fais vraiment appel à de la conscience bah je vais non seulement avoir une mémoire musculaire mais je vais aussi avoir une mémoire cérébrale ok donc voilà j'ai deux des trois mémoires la dernière étant la mémoire auditive de la mémoire musicale donc encore une fois j'ai beaucoup plus de chances de retenir mon morceau l'aspect suivant si vous voulez bien c'est de ne pas s'abrutir c'est à dire qu'en fait on est un certain nombre à quand on travaille un truc on va se dire je vais y arriver je vais y arriver je vais travailler 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 ok c'est super de dire ça mais en fait il faut pas voilà foncer dans le mur et taper dans le mur en pensant qu'on va détruire le mur on va finir par passer ce mur mais c'est pas en fonçant dedans tête baissée qui va finir par s'écrouler peut-être c'est en enlevant une petite brique par ci par là puis en sautant par dessus bref au delà de toutes ces belles métaphores l'idée c'est pas voilà pas se dire je vais en faire cinq heures de suite ok parce qu'en fait vous allez juste vendre ma boule et c'est pas l'idée ok vous allez vous dégoûter de ce morceau éventuellement de la musique donc c'est surtout pas ça qu'il faut faire il faut essayer de faire des sessions intenses mais courtes c'est à dire que même si vous dites voilà j'ai trois heures devant moi et je voudrais vraiment avancer sur ce morceau qui me bloque en fait essayer de faire des petites séances de 10 15 minutes et puis après faire une petite pause ok alors les pauses peuvent être variées ça peut être voir se lever aller boire un verre d'eau s'étirer un peu etc et c'est pas faire une pause trop longue non plus ok c'est pour ça qu'en fait je vous déconseille vivement d'avoir ce réflexe de l'homme ou de la femme moderne qui est d'attraper votre téléphone ok parce qu'en fait déjà vous risquez de finir par laisser passer une demi-heure sans vous en rendre compte et puis en fait vous voilà vous allez vous remplir le cerveau d'autres choses c'est pas forcément ça qui est très intéressant allez faire une petite pause ou buvez un verre d'eau faites un petit tour dans votre appartement ou dans votre maison ou alors moi ce que je fais souvent c'est que je fais un peu d'exercice ok c'est à dire que je bute sur un truc au bout de dix minutes je sens que j'en ai marre et surtout mon cerveau devient moins efficace c'est à dire je sens qu'il commande moins mes doigts et c'est plus le parker qui joue tout seul ok ça c'est pas forcément très intéressant ça va encore une fois ça va réussir une semaine puis après ça ça marchera plus ce qui est intéressant c'est vraiment d'essayer d'ancrer les trucs dans ses doigts et dans son cerveau donc voilà je sens qu'au bout de dix minutes un quart d'heure mon cerveau il commence à ramollir et là pour moi le truc le plus efficace à faire en tout cas pour moi c'est de me mettre sur le tapis qui est à côté de mon piano et de faire quelques pompes ou quelques ados ou d'attraper la barre du studio et de faire quelques tractions voilà ça je trouve ça vraiment super efficace mais vous pouvez aussi faire un peu je sais pas un étirement de souplesse bref quelque chose quelque chose de physique quelque chose qui soit vraiment dans un autre ordre d'idée ok moi moi je trouve ça c'est vraiment important voilà de faire des petites sessions dix minutes un quart d'heure vraiment quand on sent qu'on peut se concentrer dès qu'on sent qu'on commence à plus concentrer que ça joue un peu tout seul encore une fois ce qui peut être vrai pour un changement d'accord très basique ou quelque chose de horriblement compliqué la question de blocage est la même quel que soit le niveau donc voilà quand vous sentez que c'est plus vous qui joue et c'est simplement votre nouveau doigt qui joue un peu tout seul parce que votre cerveau il est un peu débranché faites une pause une minute une minute trente deux minutes max et vous y revenez ok et vous maintenez ce rythme là si vous avez juste un quart d'heure devant vous bah voilà vous faites un quart d'heure puis après vous faites votre petite pause si vous avez trois heures devant vous bah vous allez faire 12 fois ça ok donc c'est très important en tout cas voilà de de scinder un peu le truc et surtout d'aller chercher un peu une espèce d'autre énergie qui vous pendant deux minutes votre cerveau il il pense vraiment autre chose et enfin le dernier conseil je l'avais déjà un peu dit tout à l'heure c'est vraiment d'augmenter le tempo très 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 lentement c'est à dire que en fait dès c'est surtout d'être honnête avec vous si vous voulez ça dès vous sentez une quelconque panique c'est que ça va trop vite en fait même si techniquement vos doigts ils y arrivent mais en fait s'ils n'y arrivent pas trois fois de suite en étant relax voilà et en pouvant éventuellement penser un petit peu à dire tiens à ce moment là ça serait joli de mettre telle ou telle nuance ou moi si vous êtes vraiment crispé sur le fait d'arriver à jouer quand même vous y arrivez en fait vous devriez redescendre le tempo de 3 bpm jusqu'à ce que ça soit vraiment fluide et relax une fois que c'est fluide et relax vous remontez le 3 bpm et vous voyez ce qui se passe ok voilà j'espère tous ces conseils vous êtes utiles à passer votre prochain blocage sachez qu'on en a tous et toutes très 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 régulièrement encore une fois quel que soit le niveau c'est tout aussi vrai pour un débutant que pour un virtuose voilà si ce tuto vous a été utile n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu abonnez vous à notre chaîne youtube on se retrouve très bientôt sur mypianopop ciao ciao